bonjour bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo suite d'action de que j'ai fait hier avant hier enfin voilà selon la date laquelle vous aurez regardé cette vidéo et j'ai trouvé les troisièmes paquets donc de ces feutres qui sont c'est pas des feutres excusez moi ce sont des créées grasses des pastels donc de cette couleur là et donc du coup c'est la troisième boîte que je n'avais donc pas trouvé donc voilà je vous montre les couleurs je vais pas vous faire une démonstration voilà parce que ça je trouve que c'est pas très parlant forcément c'est moi qui vais crayonné mais en tout cas ils sont très 2 4 6 8 10 donc voici les couleurs de ce packaging voilà donc voilà et voilà donc de très très joli créé donc je vous rappelle leur fonctionnement donc ça se présente comme ceux ci vous avez donc le bouchon vous l'enlevez et en bas vous avez un petit un petit voilà donc ça vous permet de sortir la pointe de la craie et ensuite voilà alors je ne sais pas si ça se recharge mais en tout cas c'est très sympa et moi qui ai des problèmes de préhension pour prendre les crépastels souvent j'ai un peu de mal à les tenir du coup je pense que ça ça va m'aider parce qu'en plus c'est assez gros donc au niveau de la préhension tous ceux qui ont des soucis de main etc et ben c'est génial et c'est très très agréable à utiliser sur la surface de papier et en fait vous prenez donc vous faites votre coloriage vous prenez de l'eau avec un pinceau ou une éponge ou même le doigt pourquoi pas et vous pouvez faire des petites effets comme ça avec c'est vraiment très très sympa voilà donc à avoir voilà mais je pense que je regretterai pas cet achat et donc ça c'était 1,99€ voilà donc ça passe par le trou du coup je suis obligé de les remettre voilà donc voilà j'ai mis à l'envers mais c'est pas grave donc cela vous pouvez les stopper dans n'importe quel sens ensuite je suis tombé par hasard sur des nouveaux rubans alors là j'ai dit super des rubans de satin vous savez qu'on voit dans ces petites boîtes donc du coup j'étais contente de trouver ces teintes sont très jolies je crois que c'est dans les tons de gris noir vous avez les effets couture franchement sont très très joli je vais vous enlever l'étiquette pour voir correctement ce qu'il y a à l'intérieur j'espère que vous allez bien et que vous passez bas de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances et puis les autres j'espère que que ça va dans votre vie et que vous vous portez bien voilà prenez soin de vous et de vos proches surtout et voici comment ça se présente au niveau des rubans je les trouve magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez et je les trouve très très joli voilà donc je me suis dit allez je me prends cette série de rubans et je vais bien trouver quelque chose à faire avec les rubans c'est toujours sympa d'avoir les rubans à la maison alors ensuite que ce soit pour la couture ou même en scrap on s'en sert beaucoup qu'est ce que vous en pensez n'est ce pas alors pendant que j'essaye de trouver à nouveau mes petits ciseaux que je mets toujours au même endroit mais je les cherche tout le temps bon mais ça je dois pas être la seule voilà donc j'ai ouvert c'est ce deuxième paquet qui est comme ceux ci voilà de ces couleurs là donc pareil dans les séries alors ils sont pas unis des fois j'aimerais bien avoir des rubans unis sauf peut-être les blancs les blancs ici blanc nacré alors est ce que c'est blanc ou bleu ciel je ne sais point j'avais retrouvé mon lecteur de couleurs par là où es tu mon petit lecteur je t'ai vu tout à l'heure le voilà alors c'est gris clair qui dit ce n'est pas du tout du blanc c'est du gris clair ensuite l'autre assez vert foncé voyez je croyais que c'était gris mais c'est du vert foncé gris clair et gris foncé ensuite donc à nouveau gris clair la troisième série et ici et là vert foncé voilà donc ça peut être très très sympa ou plat 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 boum tout est tombé de la boîte c'était sûr j'étais presque sûr mais c'est pas grave on va les remettre de toute façon il faut que je les range dans le tiroir des rubans voilà donc c'est un peu le bazar dans ma boîte mais ce n'est point grave voilà je vais remettre un petit bout de scotch pour scotcher ça pour pas que ça tombe voilà pour ces deux jolies boîtes de rubans de nouvelles couleurs voilà ensuite 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 alors les rubans c'était combien les rubans c'était combien je vais chercher alors les rubans satin c'est donc en tout il ya 12 pièces dans la petite boîte voilà ensuite je me suis pris des petits choses comme ça en osier je fais la petite collection d'abord je faisais beaucoup des petits objets comme ça dans le passé j'avais fait j'avais appris ça à l'école au centre social etc en tant qu'animatrice faut un petit peu mouillé l'osier et ensuite après vous pouvez faire la forme que vous voulez voilà ici il montre à l'arrière des petits des petits des petits dessins des petits animaux des choses comme ça je me dis que pourquoi pas faire des petits embellissements avec à voir après avec mes mains si ça marche ou pas donc à voir donc à revoir c'est à l'époque j'avais pas de soucis demain donc maintenant voilà donc ça c'était moins d'un euro je vais vous dire combien ça coûte alors ça coûtait l'osier 0,49 centimes voilà donc là c'est plutôt dans les tons un peu bleus voilà donc à voir ce que je ferai avec ensuite 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 qu'est ce que j'ai pris alors on a pris c'est pas moi qui vais le faire mais je trouve est très sympa j'avais vraiment envie de le prendre le diamant painting tour eiffel donc ça c'est mon compagnon qui va le réaliser pour moi pour nous voilà donc ça peut être sympa cette tour est fait je vous montre donc c'est un format 30 40 cm donc la boîte c'est comme ceux ci ils ont diminué un petit peu la taille des boîtes j'ai l'impression c'est pas plus mal voilà et pas besoin forcément de mettre des grosses boîtes comme ça de carton et puis bas ça brille de tous les feux comme un feu d'artifice ça tombe bien on est le 14 juillet date à laquelle je filme cette vidéo voilà voilà pour le diamant painting ensuite je me suis repris des rubans comme ceci j'aime beaucoup ces rubans je pense qu'on est beaucoup à les apprécier donc je crois que c'est dans les temps bleu bleu ciel et bleu foncé voilà et donc ces rubans coûté combien donc 89 centimes pour ces rubans voilà donc vous avez toujours les mêmes caractéristiques ils sont pas tous pareil et donc l'autre ici pareil 25 mètres pour chacun chacune des couleurs voilà pour ces rubans je me suis repli de blocs 30 30 celui ci voilà et donc vous avez tous les petites montre les petits design donc à chaque fois vous avez recto verso celui ci voilà je pense que vous les connaissez que vous les avez vus dans d'autres hall j'aime beaucoup ces images là ensuite vous avez ce design là je vais vous baisser un peu la caméra parce que voilà ensuite comme ceci ça c'est les derniers blocs qui étaient sortis j'ai repris ceux qui me plaisait voilà il ya beaucoup papiers de fonds et vous avez chaque fois vous connaissez en ces papiers 30 30 vous avez celui ci avec les bateaux et les palmiers voilà pour faire du nautique c'est super bien différents design et après on retombe sur les tiens les cartes ici voilà j'aime bien cet album il est vraiment fait vacances après vous avez la même chose ici un recto verso donc là on reprend sur les mêmes design que je vous ai montré déjà tout à l'heure les lunettes je vous montre cette photographie les palmiers et voilà voilà pour celui ci donc c'était ce bloc là voilà ensuite j'ai trouvé donc un deuxième et it's a beautiful day to go after your dream truc de rêve après votre rêve je sais pas trop je vous montre le bloc voilà donc je vais voulu fléter je pense que vous les avez déjà vu voilà donc c'est des grands cahiers à 30 ans toujours papiers de fonds donc ici des tags donc apparemment ceux là ils sont recto verso je pense sur les papiers unis voilà donc ici des petites cartes très sympa toutes les petites étiquettes ici voilà ça vous donne une idée un peu de du bloc et après on retombe sur les même les mêmes papiers voilà et ben écoutez je pense que je vous ai tout montré je ne vois rien d'oublié et puis bas c'est pas grave si j'ai oublié c'est pas très important mais je voulais vous montrer quand même les choses qu'il y a en ce moment et puis voilà pour que vous puissiez être au courant et puis je trouve assez pertinent de pouvoir vous montrer les nouveautés et puis voilà donc et puis ça me fait partager un petit moment avec vous j'apprécie énormément voilà après ça reste du virtuel vous me direz mais mais non non il y a quand même des gens qui commentent régulièrement mes vidéos et donc voilà ou avec certains bah comme je dis j'entretiens une correspondance j'aime beaucoup voilà donc après n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail que vous trouverez toujours en barre de description à la fin des vidéos donc sous la vidéo vous avez la petite flèche en bas juste en bas à droite de votre écran vous avez une petite flèche qui vous dit de dérouler en fait la description et là vous avez les informations de la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas voilà j'espère pardon que ma vidéo vous aura plu et puis bah que ça vous aura apporté des choses et un peu de de voilà de plaisir peut-être de me voir dans votre vie actuelle dans votre vie quotidienne voilà donc c'est une voilà je viens chez vous sans voir chez vous sans vous voir mais voilà du coup c'est l'avantage des vidéos voilà donc ça permet de passer un petit moment sachant que certaines personnes vont regarder les vidéos et puis j'espère surtout qu'elles vous plaisent et puis moi ça me fait toujours plaisir de vous de vous retrouver et puis de partager avec vous mais mes moments un petit peu de moments de vie voilà donc là ce sont mes achats mais il y aura d'autres petites peut-être quelques quelques petites petits changements on verra on verra je vous laisse le suspense au fil du temps voilà j'espère que vous vous portez bien prenez soin de vous n'oubliez pas de boire 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 de rester au frais le plus possible de vous de ne pas faire trop d'efforts physiques etc donc ce sont des recommandations bien sûr importantes sur la santé mais voilà parce qu'en ce moment nous traversons donc une période de canicule importante ici en tout cas au niveau du sud ouest mais je crois que ça se généralise sur toute la france il y a quand même une moyenne de 35 degrés sur la france entière donc du coup voilà même dans le nord ces températures assez exceptionnelles quand même donc prenez soin de vous je abonnez vous à ma chaîne comme ça vous verrez la suite des vidéos et puis ben n'hésitez pas à commenter liker tout ça tout ça vous connaissez la petite ritournelle et donc je vous dis à très très bientôt je vous fais plein plein de zoobie scrap et bye bye au revoir merci beaucoup